Quel est le quotient et le reste de la division de x² plus 3x plus 6 par x plus 1 ? Alors, si c'est la première fois que tu vois la division d'un polynôme par un autre, peut-être que cela t'étonne de voir ce mot quotient et reste, qui réfère à des lointains souvenirs peut-être pour toi de division euclidienne à l'école primaire, mais sache qu'une division d'un polynôme par un autre, ça marche en gros comme une division euclidienne d'un nombre entier par un autre. Donc je vais d'abord te faire un rappel de la division euclidienne, peut-être que c'est un peu loin pour toi, si ça se trouve, tu n'en as plus fait depuis le CM1 ou le CM2. Donc 243 divisé par 5, j'aimerais trouver le quotient et le reste de cette division. Je prends 24, car 2 est plus petit que 5, donc je prends 24. 24 divisé par 5, il y va 4 fois, car 4 fois 5, 20, et 24 moins 20, il me reste 4. Donc c'est bon, j'ai un reste qui est plus petit que 5, c'est ce que je voulais obtenir. Je fais descendre le 3, 43 divisé par 5, il y va 8 fois, 8 fois 5, 40, 43 moins 40, il me reste 3. J'ai le quotient de ma division et le reste de ma division, et cela a pour conséquence que je peux réécrire 243 comme 48 fois 5 plus 3. Et de manière générale, lorsque je divise un nombre A par un nombre B, je peux toujours écrire A comme étant égal à Q fois B plus un nombre R, où Q et R sont le quotient et le reste de ma division. Très bien, donc rappelle-toi de ce processus, et maintenant on va appliquer quasiment le même à la division de x² plus 3x plus 6 par x plus 1. Même si ça a l'air plus compliqué, tu verras que c'est très similaire. Donc, x² plus 3x plus 6, que je vais diviser par x plus 1. Alors, il s'agit d'abord de commencer par, s'il n'était pas dans l'ordre, il faut déjà mettre tous les termes dans l'ordre des exposants décroissants. C'est-à-dire que je commence par mon terme avec l'exposant le plus élevé, x², ensuite x, ensuite mon terme constant. Je vais m'intéresser d'abord aux termes avec l'exposant le plus élevé, donc x². On va se concentrer sur x², et dans mon diviseur, qui est x plus 1, je vais m'intéresser à x. Encore une fois, le terme où l'exposant est le plus élevé. Et lorsque je divise x² par x, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens x. Il faut que je multiplie x par x pour obtenir x². Et le fait d'avoir x comme premier terme de mon quotient, ça me permet d'écrire x fois x plus 1 ainsi, x² plus x. Ce que je viens d'écrire ici, c'est x fois x plus 1. Et ça, je vais le soustraire à mon dividende, le polynome que j'ai écrit initialement ici. Très bien, donc lorsque j'effectue cette soustraction, il me reste quoi ? Ben x² moins x², j'obtiens 0. C'était bien là le but d'avoir mis x comme quotient ici, c'était pour éliminer ce terme-là et simplifier davantage. Et il me reste 3x moins x est égal à 2x. Et maintenant, je fais descendre le 6. Et je répète le processus. Je m'intéresse à 2x, que je divise par x plus 1. Donc il faut que je fasse apparaître un 2 ici, car 2x divisé par x, ça donne 2. Et ça, ça me permet d'écrire 2 fois x plus 1 qui me donne 2x plus 2, que je vais soustraire à 2x moins 6. Et j'obtiens quoi ? 2x moins 2x, 0. Et 6 moins 2, il faut faire attention, c'est 2x plus 2, il est entre parenthèses, donc c'est 6 moins 2 qui me donne 4. Alors, pour résumer, j'avais un polynôme que je peux appeler ici P2x, parce qu'on va maintenant expliquer le cas général. J'ai un polynôme P2x, que j'appelle aussi le dividende, que je divise par un autre polynôme D2x. qui s'appelle le diviseur. Dans cette division, dans cette opération, j'obtiens un quotient, Q2x, qui est encore un autre polynôme. Et dans le cas général, ici j'ai obtenu un nombre constant, mais dans le cas général, j'obtiens un reste qui est aussi un polynôme, et que je vais appeler R2x. Et donc tout comme ici, je pouvais exprimer dans ma division euclidienne, le nombre A est égal à un quotient fois B plus un reste, A est égal à QB plus R, et bien ici ça marche pareil, j'ai P2x qui est égal à un quotient fois mon diviseur D2x plus un reste R2x. ici j'ai mon dividende qui est égal à mon quotient fois mon diviseur plus un reste. et P, Q, D et R sont tous des polynômes. Et ici, dans cette division-là, comment est-ce que je peux du coup réécrire cette division euclidienne ? Et bien, x² plus 3x plus 6 est égal à x plus 2, mon quotient, fois x plus 1, mon diviseur, plus mon reste, 4. Et voilà, maintenant que tu as compris ce processus, on va s'entraîner sur d'autres exemples, et tu verras que diviser un polynôme par un autre, et bien ça a des applications importantes que tu verras plus tard. Voici un deuxième exemple, où je vais diviser x² plus 5x plus 4 par x plus 4. Donc là, une fois de plus, je suis en train de diviser un trinôme du second degré par un binôme du premier degré, mais évidemment ce processus marche pour n'importe quel polynôme. Je peux avoir n'importe quel dividende et n'importe quel diviseur, le processus s'applique. Alors, je démarre par x². Je m'intéresse à x². Ici, il faut que je multiplie x plus 4 par x pour faire apparaître un x² ici. Et lorsque je multiplie x par x plus 4, j'obtiens x² plus 4x, que je vais soustraire à x² plus 5x, et il me reste ici 0 et ici x. Je fais descendre le 4. Je divise maintenant x plus 4 par x plus 4, et bien ça me donne 1. Car 1 fois x plus 4, ça me donne x plus 4, que je soustrais à x plus 4, et j'obtiens 0. Donc ici, mon quotient c'est x plus 1, et mon reste c'est 0. Cela veut dire que je peux réécrire x² plus 5x plus 4 comme le produit de mon quotient x plus 1 et de mon diviseur x plus 4, et j'ai un reste de 0. Donc là, j'ai en fait factorisé, finalement, en faisant cette opération, j'ai factorisé x² plus 5x plus 4. Passons à un dernier exemple. Troisième et dernier exemple, et là tu vas voir qu'on complique un peu les choses pour s'amuser. On a 3x³ moins 2x² plus 7x moins 4, que je vais diviser par x² plus 1. Donc un polynôme du troisième degré que je divise par un polynôme du deuxième degré. Alors, j'ai un 3x³ ici. Donc je veux soustraire un 3x³ là. Et pour cela, je dois multiplier x² plus 1 par quoi ? Eh bien, par 3x. Car je sais que 3x fois x², ça me donnera 3x³. Et il faudra aussi que je fasse apparaître un 3x fois 1. Et je vais le faire apparaître où ? Où est-ce que tu le positionnes ici ? En dessous du 7x, il faut faire attention. En dessous du 7x, parce que c'est un terme en x, 3x. Ce n'est pas un terme en x². Ici, je n'ai rien en x², j'ai 0. Tu peux même l'écrire si tu veux. Donc en faisant 3x fois x² plus 1, j'obtiens 3x³ plus 0 plus 3x, que je vais soustraire à mon dividende initial. Donc 3x³ moins 3x³, et moi j'obtiens 0, c'était là le but de l'opération. Moins 2x² moins 0, il reste. Mon moins 2x², je n'ai pas touché. 7x moins 3x, il me reste 4x plus 4x. Et je fais faire descendre mon moins 4. Il reste là lui aussi. Très bien, donc maintenant, cela revient pour la prochaine étape, à diviser moins 2x² plus 4x moins 4, par x² plus 1. Alors, j'ai envie de m'occuper de ce moins 2x². Je dois donc soustraire un moins 2x². Pour obtenir moins 2x², je dois avoir un moins 2 ici, dans mon conscient. Et du coup, j'ai ici moins 2 fois x² plus 1. Donc j'ai un premier terme qui est moins 2x², je le mets ici. Et un autre terme qui est moins 2. Moins 2 fois 1, moins 2. Et je vais le positionner en dessous du moins 4, parce que c'est un terme constant. Très bien, donc j'ai moins 2x² moins moins 2x², 0. 4x moins 0, il reste. J'ai un 4x. Et moins 4 moins moins 2, ça fait moins 4 plus 2, donc moins 2. Donc voilà mon quotient et mon reste dans la division de ce polynôme par cet autre polynôme. Et donc je vais réécrire ça en clair. J'ai 3x³ moins 2x² plus 7x moins 4, qui est égal à mon quotient 3x moins 2, fois mon diviseur x² plus 1, plus mon reste, 4x moins 2. Et voilà le résultat de la division de 3x³ moins 2x² plus 7x moins 4 par x² plus 1.